C'est avec une facilité déconcertante qu'un internaute de Trois-Rivières a pénétré le système informatique de l'Inno-Sympatico. Dans le fond, c'est très simple. Je veux dire, n'importe qui serait capable de faire ça. Trois clics de souris et voilà des milliers de renseignements personnels, des numéros de cartes de crédit avec date d'expiration, des mots de passe et des noms d'usagers. Il y a assez de renseignements là-dedans pour être capable de faire du trouble. C'est en voulant obtenir des informations sur un internaute de l'Inno-Sympatico, une propriété de Télébec, que le jeune homme est tombé sur cette banque de données. C'est vraiment ouvert à n'importe qui. Il n'y a aucun mot de passe. Quelqu'un qui connaît l'adresse IP de la machine qui est vulnérable a accès à toutes ces informations-là. Une faille dans le système qui n'a rien de rassurant pour la clientèle. Cet internaute de la TUC pensait bien que ses renseignements étaient protégés. Pour moi, j'étais en toute sécurité, pour dire franchement. Jusqu'à temps que vous me dévoilez ces failles-là. J'ai fait un saut. Vraiment, j'ai été surpris. Même si on parle de Sympatico, Belle n'a rien à voir dans l'histoire. Ce sont des abonnés de Télébec. C'est certain qu'on est responsable de cette faille-là. Évidemment, on prend tous les moyens pour éviter que ça se reproduise à nouveau. Télébec est incapable de nous dire pour l'instant si cette faille a profité à des fraudeurs. Confrontés à nos informations, l'entreprise a dû rejoindre ses 25 000 abonnés concernés. On les invite à changer leur mot de passe et parions qu'ils seront nombreux à changer leur numéro de carte de crédit. Marie-Christine Bergeron, TVA, Bécancourt. Un jeune homme de Trois-Rivières a causé toute une commotion chez Télébec. L'internaute a réussi à pénétrer la banque de données de Lino-Sympatico. Il a entre autres obtenu les numéros de carte de crédit de milliers d'utilisateurs. Marie-Christine Bergeron, l'homme est entré là par pur hasard. Oui, Serge, il faut mentionner que ce n'est pas un pirate informatique. L'internaute est tombé totalement par hasard sur cette banque de données-là en voulant chercher des informations sur un autre internaute. Donc, il a eu accès à des informations personnelles de 25 000 clients. On parle de numéros de carte de crédit, de date d'expiration, de nom d'usager et de mot de passe. Bref, de quoi faire toute une fraude. Est-ce que c'est si facile d'entrer dans des systèmes comme ceux-là? Habituellement, non. Il y a des bons systèmes de sécurité pour protéger ces données-là. Mais dans le cas présent, ce fut un jeu d'enfants pour cet homme de Trois-Rivières. Imaginez, pour faire une histoire simple, écoutez, prenez une personne qui se promène dans un quartier résidentiel. Il y a une maison, la porte est complètement grande ouverte, l'individu pénètre à l'intérieur. Il y a des données, il y a des dossiers sur la table de cuisine. L'individu prend ces dossiers-là, ressort. Personne s'en rend compte et personne pour l'en empêcher. Vous avez rencontré un client de la région dont le nom figure justement sur une de ces listes. Oui, c'est M. Claude Brassard de Latuc, chez qui on est allé cogner pour lui montrer. Regardez qu'est-ce qu'on a entre les mains. On a votre numéro de carte de crédit, on a la date d'expiration, votre mot de passe, le numéro d'usager. En terminant, Télébec, Lino Sympatico reconnaît sa responsabilité dans cette affaire. Télébec prend tout le blâme. Télébec, l'entreprise a avisé ses 25 000 clients qu'il est mieux pour eux de changer, évidemment, de mot de passe et également de changer de numéro de carte de crédit. Merci, Marie-Christine. Au revoir. Au revoir. Président des communications chez Télébec, Mme Jacinthe-Ouellet. Bonjour, Mme Ouellet. Bonjour. Expliquez-nous comment ça se fait qu'un jeune internaute ait pu avoir accès à toutes ces informations. D'abord, j'aimerais juste clarifier une situation, éviter la confusion, surtout l'entreprise s'appelle Lino, tout simplement, et n'est aucunement relié à Sympatico, d'aucune façon. Sympatico, c'est un produit qu'on utilise, nous, pour donner le lien Internet à nos clients, mais Sympatico, j'aimerais qu'il soit dégagé, ils n'ont aucune responsabilité là-dedans. Mais Lino a un lien avec Télébec? Oui, Lino, c'est la filiale Internet de Télébec. Bon, alors, expliquez-nous comment ce jeune homme a pu avoir accès à toutes ces informations. D'abord, le jeune homme a été victime lui-même d'une attaque informatique et il a cherché à savoir qui l'attaquait. Et il avait un système, lui, de sécurité qui lui permettait de connaître l'adresse Internet de la personne qui l'attaquait. Et dans l'adresse Internet, évidemment, il y avait Lino.ca. Alors, il s'est mis à chercher qui était Lino, pensant que c'était probablement la personne qui tentait d'entrer dans son système. Et là, non. Bon, il a mis la main sur l'adresse IP, un document qui est quand même accessible à plusieurs personnes. C'est comme un bottin téléphonique, mais c'est des numéros IP. Là, il a tenté d'entrer dans le système. Il a effectivement trouvé une faille parce que nous, tous nos systèmes ont une barrière de protection. Par contre, il manquait... Il y avait un serveur qui n'était pas protégé dans lequel il y avait une copie de sécurité, ce qu'on appelle communément un backup. Le backup de 99, 1999, qui nous a servi au moment où on a fait nos tests, à savoir si le système passait ou non le passait. Le bug de l'an 2000, oui. Exactement, c'est ça. Combien de clients ont été touchés? En fait, quand on parle de numéros de carte de crédit, nous sommes responsables de la facturation que de 1015 clients. Alors, nous, quand on a su que quelqu'un était entré sur notre système, on n'a pas attendu que ça se retrouve dans les journaux ce matin. On a agi rapidement. On a communiqué personnellement avec les 1015 clients pour les aviser que quelqu'un avait eu accès à leur numéro de carte de crédit. Et on leur suggérait fortement de communiquer avec leur entreprise et avoir une nouvelle carte de crédit. Pouvez-vous nous dire si les fraudeurs ont pu profiter de ces failles? Certainement. Nous suivons la situation d'heure en heure. Il n'y a aucune personne qui a subi de dommages à ce niveau-là. Il faut dire que la personne qui est entrée dans notre système ne cherchait pas à mettre la main sur les numéros de carte de crédit. Elle cherchait seulement à régler son cas personnel avec la personne qui tentait d'entrer dans son propre système informatique. Dans ce cas-ci, vous êtes bien tombé. Visiblement, le jeune homme n'avait aucune intention malveillante. Mais ça pourrait se reproduire. Est-ce que Télébec possède une équipe suffisamment efficace pour éviter qu'un tel problème ne se reproduise? Sans aucun doute. On peut peut-être même faire le parallèle avec une compagnie aérienne dont l'avion tombe. Vous pouvez être certaine et convaincue que tous les autres appareils ont été inspectés de très près. On peut garantir la sécurité à nos clients. Merci beaucoup, Mme Ouellet. Merci. Nous venons de parler avec Jacinthe Ouellet, qui est directrice des communications du côté de chez Télébec. Sous-titrage Société Radio-Canada